La Cannes Senior a démarré ce vendredi au Caire en Égypte avec le pays hôte qui a défié le Zimbabwe. La Guinée entrera dans la compétition ce samedi 22 juin 2019 contre les Bayeras de Madagascar. Ce masque est très attendu par les 13 millions de Guinéens férus du football. La tunique du 11 national est très recherchée. A Cancan où l'ambiance est électrique, le prix du mayo a connu une hausse inattendue. Les vendeurs ont profité de la forte demande pour se livrer à une spéculation qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, il n'y a pas que le prix du mayo qui a connu une augmentation. Tous les gadgets et autres objets aux couleurs nationales ont connu une flambée sans précédent. Parce que notre équipe nous appelait, c'est la raison pour laquelle on a fait monter les prix. Depuis Conakry, ils ont fait monter les prix du mayo. Avant, on revendait ça à 27 500, mais pour le moment, à Conakry, c'est 35 000. Donc nous aussi, il faut qu'on remonte le prix au moins à 40 ou bien 45 000. Ce vêtement complet avant, c'était 120 000. Mais pour le moment, le prix en gros est revenu à 120 000. Donc, pour le détail, c'est 150 000. Pentagoule, c'était 40 000, 50 000. Mais pour le moment, c'est 60 000. Cette flambée des prix de la tunique guinéenne sur les marchés de Cancan refroidit plusieurs supporters du Sili, qui veulent pourtant l'arborer pour rester dans la ferveur de la Canne. C'est le cas de ces supporters rencontrés au marché à la recherche d'un mayo. Le prix du drapeau et des maillots au marché est vraiment cher pour le guinéen dans ces périodes où nous sommes. Soyons honnêtes, on ne peut pas tout à fait acheter le drapeau à 5 000, en même temps le maillot à 40 000 pour supporter notre équipe, parce que les conditions économiques sont tout à fait difficiles. Donc nous souhaitons à ce que le prix soit ici diminué. Même si beaucoup de citoyens jugent ce prix inabordable, d'autres par contre s'offrent la tunique quel qu'en soit le prix à payer. Moi, ils acceptent le maillot parce que j'aime la guiné. Même si on augmente le prix plus que ça, je viendrai à Séti, parce que cette année, on va remporter cette coupe. Il faut signaler que malgré la hausse du prix du maillot, la demande reste forte dans la commune urbaine de Cancan.